Retour de Frédéric Bec-Bédé dans la matinale de France Inter après sa chronique suicide du 15 novembre 2018 et sa charmante satire parue dans la foulée chez Grasset qui faisait passer tous les jantes de cette radio pour de sacrés abrutis. C'est faux. Presque. Frédéric Bec-Bédé prétend, je cite, être un connard sensible et comme il aime plus que tout la provoque, il publie un livre de super connard, super sensible, Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé, parait chez Albain Michel, histoire d'un mec qui se dit victime au même titre que n'importe qui et qui en a marre de s'excuser d'être un mâle, blanc, bourgeois et obsédé du cul. Bonjour Bec-Bédé. Bonjour Frédéric. Merci de cet accueil, ça commence fort. Un homme qui entame ce livre, par moi aussi je suis une victime. Oui, c'est le premier chapitre. Oui, c'est le premier chapitre. J'ai constaté que... Qui va faire couler tellement d'encre qu'on va voir combien de personnes iront jusqu'au deuxième, jusqu'au troisième, jusqu'au quatrième, voire jusqu'au cinquième. Écoutez, je ne m'auto-censure pas quand j'écris, ni quand j'ai écrit le roman sur la radio, ni quand j'écris ce livre-là. J'essaie d'être absolument libre et donc là je me suis dit c'est rigolo en ce moment, j'ai l'impression que pour être entendu, il faut être une victime. On est dans une sorte de mode de la compétition victimaire. Alors je voulais, moi aussi, faire partie de ce club et raconter comment ma maison a été taguée, comment j'ai été battu par des prêtres à l'âge de 7 ans, comment j'ai été... Tout ça est rigoureusement vrai. Précisons-le parce que justement, il y a l'imagination littéraire, il y a tout ce qu'on peut fictionner à partir du réel et vous êtes un champion de la fiction à partir du réel et vous vous êtes inventé des doubles littéraires qui ont une vie maintenant presque autonome. Là, pour le coup, on ne parle pas du tout de fiction, on parle de vos souvenirs. C'est une confession au sens rousseauiste du terme, j'aime beaucoup l'une des premières phrases des confessions de Rousseau qui dit je veux montrer à mes semblables un homme dans la vérité de sa nature et cet homme ce sera moi. Et donc c'est un contrat qu'on passe avec le lecteur de sincérité totale. Oui, c'est aussi un geste religieux presque, la confession au sens catho du terme, c'est on s'agenouille, on raconte ses péchés en espérant sauver son âme. Je ne sais pas si j'y parviendrai, mais oui. Et on raconte la défaite des vainqueurs. Exactement, oui, voilà. Vous avez commencé en disant que j'étais un mâle blanc hétéro bourgeois. Parce que vous vous présentez à peu près à tous les chapitres comme un mâle blanc hétéro bourgeois, écrivain catholique de droite, militariste et nostalgique de la colonisation. Ce n'est pas moi qui l'invente, je vous ai lu tout simplement. Non, je n'ai rien dit de tout ça. Je n'ai pas parlé de nostalgie de la colonisation, mais j'ai parlé de mes grands-parents et arrière-grands-parents qui l'étaient peut-être, ça oui. Je dirais que ce qui est embêtant dans cette définition, c'est qu'elle est quatre fois quelque chose que je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi d'être un homme, je n'ai pas choisi d'être blanc, je n'ai pas choisi de désirer les femmes. Je n'ai pas non plus décidé de naître dans les années 60 à une période de libération sexuelle dont j'ai pu souffrir, comme beaucoup de gens de ma génération. Donc, c'est ennuyeux quand on est défini et même critiqué pour des choses sur lesquelles on n'a pas eu de contrôle. Je veux bien être critiqué sur mes livres, mes films, mes articles de journaux, pas sur mon être. En fait, ce que je me suis dit en vous lisant, Frédéric, c'est qu'individuellement, ça tient très bien, c'est même très convaincant. Et il suffit de lire le livre de Camille Kouchner, par exemple, pour se rendre compte qu'un jeune garçon, blanc, bourgeois, dans un milieu suréduqué, surdiplômé, surprivilégié, a pu vivre une atrocité qui s'appelle l'inceste. Et ça s'est probablement passé dans beaucoup de familles. La vraie question, c'est, puisque vous essayez de mener une réflexion collective, c'est est-ce que collectivement, ça tient ? Et c'est là où on n'est pas très sûr que ça tienne. Mais on s'en fout, parce que je ne suis pas un intellectuel, pas un philosophe, ni un sociologue. Je suis simplement un écrivain. Donc moi, je ne m'intéresse pas à la grande histoire, mais à la petite histoire subjective, individuelle. Mon destin. Qui je suis ? Je suis né en 1965, dans une famille favorisée, socialement. Mais en même temps, comme tout le monde, j'ai eu des traumatismes, j'ai eu des difficultés, j'ai eu une souffrance intérieure. Comme tout le monde, il y a 100% des gens qui sont des victimes. Donc si vous voulez, on peut publier 70 millions de livres, avec chaque fois quelqu'un qui aura un truc à raconter. Oui, bien sûr. Donc c'est là où je respecte évidemment la souffrance de tout le monde, mais je demande juste qu'on me respecte autant que les autres, ni plus ni moins. Non, vous l'écrivez, vous dites, c'est pour ça que je ne minimise jamais la souffrance des femmes, parce que beaucoup d'hommes connaissent la même. Très tôt, on nous a appris à serrer les dents. C'est tout. Oui. Vous imaginez à quel point ça peut faire sauter au plafond ? C'est-à-dire, il suffit juste de prendre des chiffres, Frédéric Becbédé, des chiffres de violences conjugales, des chiffres d'agressions sexuelles, abus ou violent même des chiffres, les chiffres des crimes pédophiles, que naïvement, avant de vous lire, parce que j'ai voulu vérifier, j'imaginais que les petits garçons, les petites filles étaient victimes de la même manière face à des criminels pédophiles. En réalité, non, c'est 77% de petites filles. Ce que j'ignorais, je l'ai appris en vérifiant ça. Donc en fait, est-ce que tout le monde a vécu la même chose ? Est-ce que tout le monde a dû apprendre à se taire de la même manière ? Pas tout à fait sûre. Mais est-ce qu'on est là pour faire des concours de douleur ? Ce ne sont pas des concours de douleur. Non, mais encore une fois, moi, mon livre, c'est simplement un individu, un homme, qui tente de, comme le dit Rousseau, de se décrire, de se dire dans la vérité de sa nature. En précisant au passage, tout le monde est victime. Oui, tout le monde est victime, peut-être pas au même degré. Et je suis le premier à donner les chiffres des violences sexuelles et sexistes en disant à quel point je suis horrifié par elles. Évidemment, je suis le père de deux filles. Évidemment que je suis le premier. D'ailleurs, je précise que tous les hommes sont d'accord avec moi. Tous les hommes, je veux dire, à part quelques psychopathes, sont féministes. Nous sommes tous pour l'égalité homme-femme, nous sommes tous contre les violences, nous sommes tous pour que les hommes violents, les criminels soient enfermés. Mais il se trouve que notre société est ainsi faite, que pendant des siècles, voire pendant, en tout cas, les dernières décennies, qu'on peut documenter de manière très précise, puisqu'il y a des femmes qui parlent aujourd'hui et qui ne pouvaient pas le faire avant, si tous les hommes sont féministes, tous les hommes sont d'accord, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas pu parler, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas pu parler de ce qu'ils ont vécu, il y a beaucoup de femmes qui n'ont simplement pas pu le dire. Quant à penser qu'elles puissent être écoutées par la police et même que les criminels puissent aller en prison quand on voit les chiffres de condamnation pour viol aux assises, ils ont encore baissé, Frédéric Becbédé ? Mais vous ne me parlez que de choses que je ne dis pas dans mon livre, alors je ne sais pas ce que vous imaginez, vous imaginez un autre bouquin que je n'ai pas écrit et vous voudriez qu'on en parle ? Non. Mais moi je raconte ma génération, alors ma génération, elle a grandi avec souvent des parents divorcés, il n'y avait pas de père à la maison. Il n'y avait pas de père à la maison, dites-vous Frédéric Becbédé, et vous dites, justement on me fait bien rire avec cette histoire du patriarcat. Je dis chez moi, oui, moi j'ai été élevé par une mère seule qui travaillait pour nourrir ses deux fils, donc si vous voulez, quand on me parle de renverser le patriarcat, j'aurais bien aimé voir du patriarcat chez moi, il n'y en avait pas. Donc je parle encore une fois d'un seul homme. Mais le patriarcat ce n'est pas ça, on le sait bien, et moi on le sait bien, que le patriarcat ce n'est pas le fait d'avoir les hommes à la maison. C'est le pouvoir donné aux hommes, aux pères et aux hommes, conféré aux pères et aux hommes à tous les étages d'une société. Donc ce dont on a été témoin, vous et moi, non ? Oui, bien sûr, oui, mais moi à ce moment-là je suis d'accord, je suis pour l'égalité homme-femme, encore une fois, mais je trouve que aussi, peut-être que moi j'ai quand même le droit aussi d'avoir voix au chapitre et qu'on puisse écouter de quoi je parle dans ce livre. Oui, complètement, complètement. Donc, encore je recommence, la première génération de Français sans guerre, c'est la mienne. Je suis né 20 ans après la Deuxième Guerre mondiale, dans une période de libération absolue dans tous les domaines, y compris sexuel, divorce des parents, une société très égoïste ensuite, dans les années 70-80. Que vous avez beaucoup... Que j'ai beaucoup critiqué, que j'ai essayé d'analyser. Critiqué, que vous avez beaucoup caricaturé, brocardé, dont vous avez fait beaucoup de satyres. Ensuite, j'ai écrit quoi ? J'ai écrit un livre qui critique la consommation, la surconsommation, la destruction de l'environnement par le capitalisme. J'ai fait un autre livre qui dénonce les violences sexistes dans le milieu du mannequinat. J'ai fait un livre qui parle des oligarques russes qui se font rabattre des filles mineures pour les violer. Donc, tout ça, je l'ai fait dans les années 2000, c'est-à-dire 15 ans avant MeToo. Pourquoi est-ce que je n'ai pas une médaille de combattant antisexiste ? Je devrais être au Panthéon le jour, le lendemain de ma mort, je devrais être au Panthéon, comme Annie Ernaud. Ah, Annie Ernaud. Annie Ernaud, à qui vous réservez plusieurs pages. Elle vous agace prodigieusement, vous dites qu'elle vous ressemble, que vous êtes aussi exhibitionniste l'un que l'autre. C'est moi que je déteste en elle, probablement. Non, en fait, il y a des très beaux livres d'Annie Ernaud, pas tous, il y en a que j'aime moins. Et puis surtout, je trouve que c'est dommage, quand on reçoit le prix Nobel, de déclarer qu'on veut venger son sexe, venger sa race. Ça me paraît pas très pacifique comme discours. Moi, je crois qu'il faut faire la paix. Je suis plus d'accord avec Virginie Despentes, qui, dans « Cher connard », montre qu'elle veut vraiment une réconciliation entre les sexes et pas une guerre entre les sexes. Est-ce que je peux lire quelques phrases que vous avez écrites sur Annie Ernaud ? Annie Ernaud a réussi à fabriquer une œuvre à la fois creuse et plate. Les physiciens s'interrogent encore sur la possibilité d'un tel artefact. Normalement, quand c'est creux, ça ne peut pas être plat. Et quand c'est plat, ça ne peut pas être creux. Annie Ernaud est une exception unique dans l'histoire de la trigonométrie. Je ne sais pas si c'est très bon en termes mathématiques. C'est drôle. Après, on a la liberté de critiquer, d'un point de vue littéraire, tous les auteurs. Surtout quand ils sont unanimement encensés. Unanimement encensés et méchamment déglingués par tout un camp conservateur. En fait, c'est ça qui m'étonne dans ce livre, Frédéric Béry-Bédé, parce qu'il y a des pages hilarantes, il y a des pages brillantes. Et il y a aussi tout un tas de portes enfoncées avec bonheur. J'enfonce les portes du conservatisme et d'un camp même qui flirte avec la réaction, avec un petit côté réactionnaire, avec bonheur. En disant, c'est des clichés, et bien j'y vais droit devant. Si vous voulez, je crois que malheureusement, c'est une question d'âge. C'est-à-dire ? J'étais d'extrême gauche à 20 ans. Et puis là, en vieillissant, je m'aperçois que je veux sauver certaines choses qui ont l'air très conservatrices et qui sont en réalité peut-être tout simplement des repères pour moi. Vous savez, quand on parle de l'homme déconstruit, je m'aperçois que moi, j'ai été déconstruit peut-être trop tôt. Encore une fois, des structures familiales ont explosé. J'ai été éduqué dans une religion catholique et puis ensuite, je m'en suis éloigné. J'ai fait mon service militaire et puis j'ai détesté ça. Puis là, dans ce livre, j'explore ces zones-là. Je m'aperçois qu'en fait, la famille, je m'y sens plutôt bien. Que quand je fais une retraite dans un monastère augustinien, je sens une chaleur. Même chose quand je fais un stage dans un régiment de Marsoin. Donc c'est bizarre, je suis presque embarrassé de faire mon outing, de cocher toutes les cases. Pas de réac, mais ce sont des structures qui sont ancestrales et dont ma génération a été privée. Vous savez... Alors, on va les visiter les unes après les autres, on va les visiter ensemble. Mais une fois n'est pas coutume. Vous écoutez France Inter. C'est l'heure du disque, d'accord ? Comme mon invité est aussi DJ, je vais vous laisser le choix. Je ne l'ai jamais fait pour aucun invité. Merci Sonia. Ce sera du Gainsbourg, ça c'est moi qui ai décidé. Ce sera du Gainsbourg. Qui est un poète critiqué de nos jours. Ah oui. Incorrect. On se demande bien pourquoi je l'ai choisi. Alors, plutôt C. Saxonson ou plutôt le claqueur de doigts ? Le claqueur de doigts, c'est Jude Box. Le deuxième, bien sûr. Et pas C. Saxonson ? Non, parce que je le trouve musicalement moins créatif. Ce n'est pas la bonne période. Privilège, c'est bien connu. Merci. Plus on casse les pieds et plus on est gâté. France Inter, le 7-9-30. L'interview de Sonia De Villers. Et pourquoi il est là, Frédéric Becbedé ? Il est là pour confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé qui paraît chez Albain Michel. Qui paraît mercredi chez Albain Michel, puisque nous ne sommes que lundi. avec une photo de lui sur la couverture où il a l'air de s'interroger et on l'a plongé dans l'eau. Oui. On l'a plongé dans l'eau, ça n'est pas un symbole anodin. Je suis tout habillé sur la plage de Zenitz. Je ne pensais pas du tout à la plage. Je pensais au baptême et à la purification. Ah bon, d'accord, c'est très bien. Mais oui, c'est vrai, bonne idée. C'est vrai qu'on ne bâtisse plus les gens comme ça en France, mais c'est assez beau comme concept. J'ai été baptisé et je me suis éloigné de Jésus. Et puis aujourd'hui, je me rapproche de lui de plus en plus. Voilà, il me fait du bien. Je le trouve cool comme mec. Quelques jours à l'abbaye de la Grâce. Oui. Qui vous font du bien. Parce que ce livre, c'est aussi l'histoire de l'arrêt de la cocaïne. Oui. Dont vous avez parlé, ça a même fait la couve de l'Obs. Une sorte de grande confession, déjà. Histoire de l'arrêt de la cocaïne, où vous dites avec une humilité qui ne vous ressemble pas, qu'on ne peut jamais crier victoire. Et que vous ne pouvez pas vous présenter à nous, ni à quiconque, comme un ancien cocaïnomane repenti, que vous pourriez être à la place de Pierre Palmade. Oui, on n'en guérit jamais. On n'en guérit jamais. Même si ce qui est arrivé à Palmade est plus, à mon avis, lié à d'autres drogues nouvelles, comme la 3MMC, dont je parle aussi, mais que je n'ai jamais essayé. Mais en tout cas, bien sûr qu'il ne faut jamais croire qu'un ancien toxicomane qui dit qu'il est guéri, parce qu'on n'est jamais guéri. Et que chaque fois qu'on sort de cure de réhab ou de cure de désintox, on tombe toujours sur un bon samaritain, un membre de la secte qui vous remet le nez dedans. Exactement, et qui vous tend un produit. Oui, c'est comme une confrérie de gens qui se font du mal en groupe. C'est quelque chose que j'essaie de décrire. Et puis j'essaie aussi de faire que cette mauvaise habitude devienne un exemple. J'espère que ce texte-là, il fait 20 pages, le texte de Lopes a été augmenté. J'ai voulu un peu m'attarder sur la question. Parce que je crois qu'à une époque, j'ai des personnages de mes romans qui ont pu être donnés de mauvaises idées. Donc voilà, j'essaie de me faire pardonner. Encore une fois, c'est une confession au sens chrétien. D'avoir héroïsé la cocaïne. Oui, comme d'autres avant moi. Et puisqu'on en est à confesser les péchés, vous avez fait partie de ces bons samaritains qui remettent le nez dedans à ceux qui essayent de décrocher ? Non, je ne crois pas. Mais en revanche, sur le plan romanesque, je n'ai pas été avec le dos de la cuillère, si je puis dire. Non, ça c'est... Donc c'est un... J'essaie de le faire aussi d'une manière humoristique, mais c'est vrai que c'est un sujet très grave et qui me paraissait... Je ne pouvais pas l'éviter parce qu'encore une fois, je dis, je suis de la première génération de Français qui n'ont pas connu la guerre. Et nous, nous avions sans doute, les hommes, nous avions un besoin de violence, un besoin de danger. Il existe toujours cette pulsion de goût du risque. Alors pour Sylvain Tesson, ça va être de faire de l'escalade. Pour d'autres, ça a été la drogue. Et je pense que la drogue, comme dit Jay McInerney, ça a été notre guerre. Ça a été vraiment comme une manière de s'auto-détruire. Et il y a en l'homme, je ne sais pas si c'est aussi présent chez la femme, une attirance pour l'autodestruction. Pendant des centaines et des centaines d'années, c'était le baptême du feu. On appelait ça comme ça. Les hommes devaient aller à la guerre, devenir des soldats et risquer leur vie. Dieu merci, ce n'est plus le cas. Mais on a trouvé d'autres manières de faire cette guerre. Une guerre qui vous ramène, qui vous ramène dans un régiment, qui vous ramène quelques jours dans un régiment. Parce qu'on ne va pas se mentir, quand vous arrivez à l'abbaye de la Grasse, la coque, ça a recommencé. Quand vous arrivez au régiment, vous sortez du festival de Cannes. Donc comme vous le dites, de toute façon, il faut des méga structures pour organiser un méga chaos, en tout cas pour le contenir, ou en tout cas pour essayer de le structurer, au sens propre du terme. Et vous retrouvez au régiment des choses de votre jeunesse, du service militaire, qui vous ont donné de la force toute votre vie. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose que je ne voulais pas admettre, parce que justement, je ne voulais pas être un réac. Et donc, je refusais de regarder ce que m'avaient apporté la discipline et le service militaire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un effort à faire, que ce soit physique ou un travail à faire, je pense souvent à des marches de 18 kilomètres qu'on faisait en hiver, dans la forêt de Fontainebleau, quand j'avais 20 ans. À l'armée. Et encore une fois, là, quand le lieutenant-colonel, je suis entréhi sur un pont, il me dit de sauter dans l'eau glacée de 5 mètres, j'y vais tout de suite. Et j'y vais en criant « Vive la France ! » C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je suis vraiment là... Vous êtes un réac ? Non, je ne crois pas, parce que réac, ça veut dire qu'on veut revenir à un monde précédent. Et moi, je n'aimais pas le monde précédent. J'ai juste peur du monde d'après. Et j'aimerais bien qu'il y ait un monde pendant, qu'il y ait un monde présent, maintenant, aujourd'hui, qui soit un monde organisé de manière plus solidaire. J'ai l'impression que chaque fois que je suis allé à l'armée, j'ai vu des gens fraternels et solidaires. Et le reste du temps, une société d'individus disparate et esselée. Ça aussi, c'est au cœur du catholicisme. Et vous faites votre retour au catholicisme. Là aussi, vous avez peur de passer pour un réac. Là aussi, vous dites, quand il y a des écrivaines françaises qui reviennent à leur identité juive, tout le monde trouve ça touchant. quand moi, je reviens à mon identité catholique, on va me vomir dessus en disant que je suis un réac. Oui, je trouve que ce n'est pas juste. Je fais mon caliméro, je suis un peu le Édouard Louis de droite. Je trouve que ce n'est pas juste parce que moi, mon éducation catholique, si j'y retourne aujourd'hui, ça n'est pas obscène, ça n'est pas scandaleux. C'est dans la démarche logique. C'est vous qui n'êtes pas juste. Il y a plein de grands écrivains français qui ont un succès dingue et qui tartinent sur leur foi, qui tartinent sur leur valeur catholique, sur leur éducation catholique et qui ne sont jamais roulés dans la boue. Regardez Sylvain Tesson, il est acclamé partout où il passe et sur France Inter, on lui déroule des tapis rouges. Regardez Christian Bobin, il a des textes très beaux sur la foi catholique. Regardez François Chiot, le héros du moment. Regardez Emmanuel Carrère. Bon, alors donc, tant mieux, tant mieux. C'est bien si je suis reçu sur France Inter après cinq ans d'absence. Je suis très heureux. Il fallait en fait passer par un monastère pour arriver chez vous. C'est ça. Non, c'est ça. C'est-à-dire que dans ce livre, vous dites, j'ai l'impression d'être un intellectuel chinois en 1969, c'est ça ? Oui, 66. 66, voilà, 66. Et donc de risquer la prison chaque fois que je dis qui je suis et ce que je pense, ce qui me paraît, mais totalement effarant d'écrire ça. Oui, cela dit, il y a quand même des gens qui sont venus la nuit dans ma maison pendant qu'on dormait avec les enfants à l'étage et qui ont recouvert toute la maison d'injures à la peinture fluorescente ainsi que la voiture, la terrasse et tout ça. Il y a plusieurs fois, on m'a demandé de m'excuser, de faire mon mea culpa pour des choses qui me paraissaient bonnes. Il y a dans l'air quelque chose de bizarre avec les écrivains qui ont une liberté de parole. On leur demande souvent de mettre un bonnet d'âne, un peu comme c'était le cas dans certains pays, à certaines époques. Et ça ne finit jamais bien. Quand on veut censurer la liberté d'expression, parfois pour de bonnes raisons, ça finit souvent par de la violence physique. Donc il faut voir ça comme un signe, une alerte et s'en prémunir, c'est tout. Après, vous, vous avez fait souvent votre mea culpa, en réalité, dans votre carrière. Oui, parce que c'est justement ça, c'est le truc très catho qui est en moi, de demander pardon pour mes péchés en espérant l'absolution qu'on obtient provisoirement. C'est ça. Alors, il y a un péché qui vous travaille au corps, la luxure. Ça, de ce côté-là, l'addiction, ça ne va pas beaucoup mieux. Non. Non, mais c'est un... Là, ça ne va pas beaucoup mieux. Les médecins disent que le sexe, c'est très bon pour la santé, contrairement à la cocaïne. Donc voilà, je conseille de remplacer la drogue par le sexe. Une prostate magnifique jusqu'à très, très tard. On peut vous le souhaiter. Enfin, vous intitulez quand même ce chapitre « Le désir est frayant ». Oui. Et vous y trouvez un remède. Et là, je me dis « Non, mais non ». Qu'est-ce que j'ai dit encore ? Le mariage. Ah, ben, le mariage, oui. Le mariage. Bon, c'est un peu aussi un peu humoristique. Oui, c'est de la provoque. Le mariage ou le porno. Le mariage. Je dis que la définition la définition d'un homme déconstruit, c'est un mari. C'est pour ça quand Sandrine Rousseau dit « J'ai un compagnon qui est un homme déconstruit, je vis avec un homme déconstruit », il est déconstruit déjà du fait de vivre avec une femme. Le fait de vivre avec une femme, d'être mariée ou d'être maquée, c'est déjà la déconstruction pour un homme. Le mariage masculin, bestial, primaire, obsessionnel et originelle qui est « Je vois une femme, j'ai envie de lui sauter dessus » d'emblée. Et qui ne rend pas heureux, qui ne rend personne heureux. Depuis toujours, toute l'humanité a voulu contrôler ce désir et je crois à juste titre parce qu'il est effrayant. Que le mariage est une bonne manière de contrôler ce désir. Alors, c'est une des façons. Il y a la religion, il y a eu beaucoup de philosophies aussi qui tentent de canaliser cet effroyable réflexe. Alors, je comprends vraiment que vous ayez peur du monde de demain. Ben oui. Parce qu'en même temps, ce livre est aussi... Mais quand même, vous n'êtes pas loin, loin d'avoir envie de revenir au monde d'hier. Non, je dis juste que je reconnais que les hommes ont un désir effrayant. Et en même temps, je dis aussi qu'il est beau. Je trouve qu'il y a une beauté dans le fait que les hommes hétéros aient envie des femmes et rêvent d'elles et leur écrivent des romans, des poèmes, leur offre des fleurs. Et je trouve que ce serait bien si on pouvait maintenir une certaine existence de ce désir entre les deux sexes. Merci Frédéric. Si, si, j'y crois. Merci Frédéric Becbedé. Merci Sonia Devilleur. Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé paraît chez Albin Michel. Vous avez menacé, comment dire, de vous éclipser, de disparaître cette semaine parce que c'est la semaine de la sortie. Vous allez le faire ? Oui, non, je ne serai pas en France. Voilà, sans blague. Je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Au revoir.